Salut à tous c'est Edwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo Donc ça résonne un petit peu étant donné que vous savez que j'ai déménagé Donc aujourd'hui les gars on va parler d'un truc Bon ma foi incroyable Donc on a eu des petites informations qui ont été vues par-ci par-là Donc merci à Julien de m'avoir envoyé cet article Donc au passage Julien qui est mon bonheur Donc alors comme vous le savez Donc GTA 6 il est actuellement On ne sait pas, on ne sait pas s'il est en cours de développement On ne sait pas s'il va sortir On ne sait pas s'il va sortir sur PS4 On ne sait pas s'il y aura une version PS5 On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas Tout ce qu'on sait c'est que là on a eu des informations de la part d'une personne Qui est en fait graphiste en 3D Donc en gros voilà c'est un employé de chez Rockstar Qui malheureusement je crois maintenant on ne travaille plus chez Rockstar Donc en gros c'est un 3D game artist Donc là on a des vraies infos C'est quelqu'un vraiment qui a vraiment travaillé chez Rockstar Donc même si ce n'est pas des informations sûres de Rockstar On peut se dire qu'effectivement Peut-être il va y avoir un futur GTA 6 Alors donc comment ça se passe ? Je vais vous lire l'article Et ensuite on va débattre et voir ce qu'il en est Donc vu l'immense succès rencontré par GTA 5 Et la popularité de GTA D'une manière générale Il est totalement logique que Rockstar planche sur le 6ème épisode Et encore une personne ayant planché sur le jeu Le projet est en développement depuis un moment Et oui les gars, le projet est en développement depuis un moment Donc en gros je vous lis un peu l'article Il y a des membres d'un forum Donc sur GTA 5 Enfin sur GTA forum Qui ont découvert une mention de GTA 6 Sur le CV en ligne De Bambin je crois Bibin Je ne sais pas si le prononce Bibin Bambin Ça fait plus que moi C'est mon voisin Bibin Mickaël Donc c'est un 3D game artist Basé à Kuala En Malaisie Donc en gros C'est un gars qui a travaillé pour Rockstar Et bon Il est en Malaisie Donc apparemment il aurait travaillé pour Rockstar India Donc il y a plusieurs Rockstars Enfin un peu partout au monde Donc lui aurait travaillé pour Rockstar India Et donc sur son site On peut voir Qu'il a travaillé pour des DLC de GTA 5 En gros que le mec Il a bossé déjà sur GTA 5 Sur les DLC Bon on ne sait pas exactement sur quel DLC il a travaillé J'imagine qu'il a dû bosser pour Pour les braquages etc Pour peut-être d'autres DLC On ne sait pas Mais on sait que le gars déjà Il a travaillé pour GTA 5 Et On peut voir juste après Je vous montrerai ça dans la description Donc si vous voulez aller voir On peut voir qu'il a Écrit donc Create concept véhicule matching with real world for GTA 5 Donc en gros Que le mec il a travaillé en gros pour Voilà Pour GTA 5 avec les DLC Donc il dit DLC Et end Et end Donc après c'est écrit Donc GTA 5 DLC End upcoming GTA 6 Et on voit qu'il a travaillé pour Rockstar India En 2017 Décembre 2017 les gars On est en 2019 Enfin il a travaillé en décembre 2017 Jusqu'en avril 2018 Donc il a travaillé Il a travaillé à peu près 4-5 mois On va dire Chez Rockstar Donc du coup Ce qu'on peut dire les gars C'est que le mec Et déjà il a travaillé pour GTA 6 Il l'a écrit dans son CV Donc il a grillé Rockstar Donc je ne sais pas si Si Rockstar autorise le fait Qu'on puisse dire en gros Bah Je ne pense pas qu'on puisse dire Qu'on avait aussi pour GTA 6 Je pense qu'il doit avoir des clauses etc Mais en gros le mec Déjà il a travaillé pour les véhicules Donc j'imagine Qu'il a travaillé pour des véhicules de GTA 5 Et là du coup Il a travaillé pour les futurs véhicules dans GTA 6 Et ça les gars C'est magnifique Alors est-ce que c'est un troll ? Non Parce que le mec Il a vraiment bossé C'est vraiment un mec Qui a de l'expérience Bon il n'a pas travaillé que pour ça Il a travaillé aussi pour F1 Il a travaillé sur plein de trucs Mais déjà Ce qu'on sait C'est que c'était Un truc qu'il faut retenir les gars C'est que c'est en décembre 2017 Et en avril 2018 Donc c'est à dire que le jeu les gars Eh oui Le jeu est en développement depuis 2017 Et c'est là que je pense Et que j'ai réfléchi Donc déjà on va lire l'article Et ensuite Comme je l'ai dit Je débattrai Donc Dans l'article on dit Que le mec Il a travaillé pour Rockstar India Entre décembre 2017 et avril 2018 Et donc ça signifie que GTA 6 Était en développement Au plus tard en avril 2018 Donc ça veut dire qu'en gros Peut-être qu'il a commencé à bosser dessus Fin 2017 Et demi 2018 Donc Ce qu'on sait C'est que les GTA 5 Bah les gars Enfin voilà C'est des gros jeux Donc forcément Ça nécessite du développement De plusieurs années Il y a des bugs Il faut corriger les bugs Parce que c'est Tant donné que c'est des jeux Qui demandent beaucoup On va dire Comment dire Beaucoup de développement Bah forcément Ça va pas être fait en un an Et donc On peut voir Dans son CV Donc en gros Que le mec Il a bossé pour Rockstar Après on peut voir également Sur son CV Qu'il a également bossé Pour Red Dead Redemption 2 Donc ça Pas mal aussi On ne l'a pas dit Mais Faut quand même le retenir Qui est le mec Qui a bossé également Pour Red Dead Donc en gros Donc en gros Le mec Il a travaillé sur Rockstar Et il a travaillé de très près Et il a travaillé vraiment Pour des gros trucs Et ce qu'on peut voir Sur son CV En gros La traduction C'est qu'il a créé Des concepts de véhicules Coréens Vis-à-vis du monde réel Donc en gros Voilà On sait que GTA C'est un monde réel Et que le mec Bah voilà Il a bossé pour ça Après bon On sait tous Que bon C'est pas des annonces Officielles de Rockstar Mais Moi je pense Que GTA 6 Est en cours de développement Depuis maintenant Quelques années On s'est déjà dit Avec la salle Que Qu'ils étaient déjà En cours de développement Enfin Que c'était déjà Pardon En cours de développement Mais là On a l'info sur D'un gars Qui a travaillé pour Rockstar Le mec Le boss plus chez eux Mais On sait que le gars En gros Il a bossé Donc moi C'est là Où Je fais le rapprochement Par rapport à ma vidéo D'il y a quelques jours Pour ceux qui ne l'ont pas vu Bah pareil Vous allez pouvoir La retrouver sur ma chaîne Donc elle s'appelle GTA 5 PS5 GTA 6 PS5 Et donc là C'est là Je fais le rapprochement Je me dis Attends Ils ont fait ça depuis 2017 On va dire A peu près Sachant que bon Le gars il a travaillé Que pour les véhicules Donc j'imagine Qu'il y a eu D'autres développements Pour d'autres choses avant Et là c'est là Je me dis Mais attends En 2020 Mars 2020 La PS5 Pourrait potentiellement sortir Est-ce que Par hasard GTA 6 ne sortirait pas en 2020 En même temps que la PS5 Enfin que la PS5 Bon il n'appelle pas PS5 Je le rappelle encore une fois Mais cette PS5 C'est là que je me dis Franchement C'est pas Pas con Je me dis C'est peut-être pas con Que effectivement Je verrais bien Un petit Un petit GTA Sortir Tranquillement En 2020 En même temps que la PS5 Next Gen Donc la nouvelle console De ses chenilles Et j'imagine Que Également Sony Et j'imagine Également Que Xbox Il doit travailler Également Sur une console Également Et franchement Je fais vraiment Le rapprochement Et je me dis Que c'est Peut-être Pas Après c'est pas Des infos sûres De Rockstar Mais le mec J'imagine Que le mec Il met sur Ce V4 Pour GTA 6 Je pense Que c'est Voilà Le mec Il a quand même Bossé pour Rockstar Donc c'est vraiment Un gros truc Je pense que Tous les développeurs Kifferaient Bosser sur Rockstar Donc comme j'ai dit Les gars Moi franchement Je vois bien Un GTA 6 Sortir En 2020 Et puis voilà Alors Maintenant les gars Voilà Un peu Ce qu'on sait Par rapport à ça Il y a des trucs Qui ont flûté Donc je sais pas Si le mec Il avait le droit Ou pas de le faire Quand il a bossé Pour GTA 6 Parce qu'il a dit Upcoming Les gars C'est à dire que GTA 6 A venir Donc les gars Déjà c'est sûr et certain Que GTA 6 Il va sortir Déjà Bon Vous vous notez bien Que GTA 6 Ça va être un carnage Niveau vente Je pense que Ça va être Battre tous les records Mais vraiment Quand je vous dis Les records Vont être battus Les records Vont être battus Ça va être un truc De balade mental Donc maintenant les gars On va un peu lire Les commentaires Que vous avez mis Dans ma vidéo Précédente Où je parlais De GTA 6 Sur PS5 Il y a eu Pas mal de commentaires Il y en a eu Plus de 1000 D'ailleurs je te l'ai Vous remercier Par rapport à ça Parce que vous avez été Nombreux à répondre Et du coup On va voir un peu Les commentaires Que vous avez mis Voir ce qu'on peut Également voir Sur GTA 6 Et peut être Qu'elle peut donner Des idées à Rockstar Alors Donc Déjà Il y en a Beaucoup Mais quand je vous dis Vraiment beaucoup Il y a eu Au moins plus de 300 Commentaires que sur ça On veut un mode RP sur GTA 6 Avec des vraies marques De voitures Etc Donc Déjà Direct Je vous le dis Il n'y aura pas De vraies marques Sur GTA 6 C'est impossible Ils n'ont pas le droit Ils ne peuvent pas Mettre Mercedes Audi BMW Renault Peugeot Lamborghini Ce que vous voulez Ils ne peuvent pas C'est interdit Mais Comme ils ont fait Dans GTA 5 Ils peuvent faire En gros Recopier le logo De Audi Au lieu de mettre Je ne sais pas Des cercles Ils en mettent 3 cercles BMW Il modifie le logo Mercedes Il modifie une tige Enfin voilà Un peu comme ils ont fait Sur GTA 5 Ça se rassure Ils peuvent s'inspirer Sachant que le mec Qu'on a vu avant Celui qui a fluité Qui est mis dans son CV Qu'il avait bossé Pour GTA 6 Lui Il faisait le design Des véhicules Après les contacter Et demander lui Ce qu'il a fait exactement Je pense qu'il n'a pas le droit De le dire Alors ensuite J'aimerais bien que Quand il pleut Les PNJ sortent un parapluie Ça peut être pas mal C'est vrai qu'on aimerait bien Également voir Ce côté Vraiment Interaction avec PNJ Quand il pleut Il y a un PNJ Qui fait ça Quand lui Il y a un PNJ Qui fait ça Les PNJ Ils s'habillent en fonction De la température Du temps Etc Pouvoir muscler Et grossir son personnage Ça c'est vrai Ça Je pense qu'ils vont le mettre Je pense Franchement Je ne veux pas vous Vous garantir Mais je pense Qu'il va l'avoir Qu'il va avoir Alors Comme dans le mode Histoire d'avant C'est vrai qu'avant On pouvait faire taxi On pouvait faire policier Ça peut être pas mal Deux membres différentes C'est pareil Pour les voyages en avion Je ne sais pas Après Effectivement Pourquoi pas avoir Des systèmes d'avion De déplacement Mais Effectivement Avoir des îles Un peu comme ils ont fait Dans GTA V Mais vraiment Des îles éloignées Pas un truc dégueulasse Enfin Pas dégueulasse Mais Un truc Au niveau Îles On n'a vraiment rien On a une île Avec une cabane Sans plus Là pourquoi pas Mettre du coup Des îles Avec Comme New York En ton Je ne sais pas Une île enneigée Pas mal de choses Mais pouvoir y aller Pas nous mettre ça Sur mode histoire Et sur le mode en elle Rien à nous mettre En voyage de ville en ville Ça peut être pas mal Je voudrais un mode RP Vous avez été nombreux A demander ça Comme je vous ai dit Pour GTA 6 Je voudrais un une Devenir plus fort que la salle Ça va être compliqué Mais pourquoi pas GTA 6 RP Ça va Je vous le dis Dire que c'est mort Ça rinde Je pense pas Ils ont autre chose À faire que de bosser Sur un RP Après peut-être Il y aura une surprise De Rockstar Mais je ne pense pas Autant vous rassurer Direct Autant vous le dire Cash GTA 6 RP Ça n'arrivera pas Tout de suite Et avant que ça arrive Il faut compter Au moins deux ans Deux ans minimum Avant la sortie Enfin après la sortie Des pages diversifiées Bon ça Un peu comme dans GTA 5 Un peu comme dans Red Dead Ça va être mis Je pense Alors des marques de voitures Ouais Des flics plus intelligents Ouais c'est vrai Un peu Une intelligence un peu plus Un peu plus travaillée On va dire Alors une grande marque Peu Ouais Vraiment Je pense que Rockstar Il doit vraiment Mais quand je vous dis Quand je vous dis Par contre Il doit vraiment Il doit vraiment Bosser Sur la map Mais vraiment Vraiment bosser Des personnages féminins Ouais Bon Ça l'est déjà sur GTA 5 Je pense qu'il va en mettre Pourquoi pas Il ne le mettrait pas Sur GTA 6 Voyager de ville en ville Ouais ça peut être pas mal Faire des travails Comme police Etc Ouais ça peut être Vraiment bien aussi Enfin le fait d'avoir De D'interagir Avec des véhicules De faire des métiers Etc Franchement J'attends ça De la part de Rockstar Et moi je vous le dis Les gars Honnêtement Ça va être un jeu de fou Déjà Quand on voit Ce qu'ils ont fait Sur Red Dead C'est magnifique Bon Red Dead Je ne vais pas vous l'avouer Il est magnifique Question développement Question etc Penji etc C'est magnifique Mais bon Tout le monde a délaissé le jeu Pourquoi ? Parce que les gens N'accrochent pas à ce jeu Les gens N'ont pas envie De se déplacer En cheval Etc C'est vraiment Enfin voilà Je pense que tout le monde Tout le monde l'a acheté Mais voilà Sans plus Tu finis le jeu Puis après sans plus Après le online Il n'est pas non plus exceptionnel Voilà Bon après Moi ce que j'attends De GTA 6 C'est vraiment Un truc magnifique Des véhicules Des véhicules Des véhicules Des véhicules Des véhicules Des décors de partout Des maps enneigés De la terre Du désert Je veux de tout Je veux de tout Mais je pense Qu'on voit que ça Ils ne nous décevront pas Bon En tout cas On va se laisser là dessus On espère que GTA S'y sortira En même temps que la PS5 En même temps que la PS next gen Ça fait maintenant Si on On voit les sources Ça fait à peu près Deux ans Qui travaillent dessus En 2020 Ça fera 3 ans C'est peut-être possible Peut-être en 2021 On ne sait pas N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Que ça va sortir en 2020 Ou pas C'est tout pour cette vidéo Et moi je vous dis A tout à l'heure Ciao ciao